Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'apprête à courir un 800m sans aucune préparation. Alors quand je dis sans aucune préparation, tout est relatif. J'ai fait de la préparation 500m tout l'été, donc j'ai un certain nombre d'entraînements derrière moi, mais j'en ai littéralement 0 pour le 800m. En fait, je souhaitais terminer cette saison avec un 800m pour pouvoir constater l'évolution de mon niveau par rapport à l'année dernière, où je n'avais fait que du 800m et j'avais réalisé un temps de 2 minutes 19. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas, je la mets en description. Saute, 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 ça fait un beau plan. Non, j'ai trop peur de me faire mal. C'est une barrière de 60cm. Ouais, c'est mon record en hauteur, 1m10€. Réel en plus. Nickel. Ah, dommage. Non, j'ai vraiment une tendite au poignet par contre. Gros, mais... Mais ta jambe dessus, genre. Il l'a fait, il l'a fait, quel homme. Objectif de 800m, moins de 15 pour moi. L'année dernière, je faisais 2,19. Aujourd'hui, je n'ai aucune préparation, mais l'objectif, c'est quand même de battre le record. Paul, objectif ? Objectif de 14 aujourd'hui. Il vient pour choquer. Il vient pour choquer le coach. Il vient pour choquer tout le monde. En vrai, il veut juste finir devant moi. Bon, ouais, du coup, objectif de 15. Moins de 15. Moins de 15. Parce que le coach, il m'a mis en coup de pression. Du coup, il ne faut pas que je déçoive le coach. Je prends ma revanche, c'est bon. Hop, comme ça. Tu vois ? Hop. Et le partage. Super. On va faire une autre stratégie. Encore un essai de raté. Ça va tout de même. Après, c'est 20 minutes d'échauffement, donc on fait quelques gammes et une petite accélération avant d'aller mettre les pointes. On récupère ensuite notre dossard et on se place dans notre couloir en attendant le départ de la course. On va aller mettre les pointes, c'est parti. Ok, c'est parti pour 800 mètres pour en dernière série avec des coureurs faisant entre 2 minutes 30 et 2 minutes 12 à peu près. Donc, je sais que je dois me placer plutôt aux avant-postes dès le début de la course sans pour autant être premier et suivre la tête de course du mieux que je peux. Allez les gars, allez, 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 passe, 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 allez, 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 allez. D'ailleurs, j'en profite pour présenter rapidement mes deux cadreurs. Il s'agit de deux potes d'entraînement, Gauthier, que vous venez d'entendre, et Louis, que vous entendrez un peu après. Allez, 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 allez. Bref, du coup, je parviens à plutôt bien me placer. Ici, vous voyez, je suis troisième au passage de 300 mètres et je passe le 400 à 8 minutes 5 secondes et 5 dixièmes à peu près, ce qui me met sur des bonnes bases de 2 minutes 11. Allez, Paul, c'est pareil, allez, 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 allez. Ici, honnêtement, je suis bien, contrairement malheureusement à Paul qui a un peu plus de mal et je décide donc de relancer. Allez, allez, gros, allez, allez, faut passer. Comme me le dit Gauthier, je passe et pour la première fois de cette course, je suis en première position. Dans la ligne droite, je suis vraiment à fond, je donne tout ce que j'ai. Je commence à être de plus en plus crispé, je suis vraiment lactique et ça tire de partout, mais je serre les dents, je tiens la première place et aussi de l'allure jusqu'au bout. Allez, 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 allez. C'est quoi ces chronos là ? C'est quoi ces chronos ? Je suis effectivement meilleur sur les 8 que sur 15 Bah carrément ! 2,9 ! Peut-être électrique 2,10 ? Non ! J'ai 2,9,5 quand je regarde quand je passe Électrique ? Pas par là ! J'espère 2,9 ! Putain c'est bon ça ! C'est bon bon ! Bon les amis 2,09,84 temps officiel Je suis complètement choqué Je pensais vraiment me faire 2,15, 2,13 dans le meilleur des cas Parce que j'étais pas méga en forme Je commence vraiment à être fatigué avec cette saison Donc là je pars sur une pause Et puis je reprendrai cet été tout doucement Avec quelques petits footings En vrai j'ai vraiment une course Je fais un negative split Ce qui est assez rare déjà en course Et puis en 800m c'est hyper hyper rare Mais ouais super content Et puis globalement j'ai fait quand même une super saison Avec 4,32,30 sur 1,005 Et là sur 800, 2,09,84 Je suis super content Je vous retrouve la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout Prends soin de vous Et à plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !